Sommaire dose de rappel contre le Covid-19, PQR qui risque d'avoir beaucoup de mal à passer, prévient Dr. Paboussa Tchor. Pour cet épidémiologiste, le gouvernement aura fort à faire face à la résistance que les Sénégalais opposent au vaccin. Et puis, ouverture ce matin des assises de la presse sans la participation du patronat, absence que regrette le formateur Ibrahim Baroum. Toutefois, il estime que cette rencontre est venue à son heure. Classement du Sénégal parmi les 46 pays les moins avancés. Pour l'économiste Maïssa Babou, le Sénégal doit revoir sa politique économique et réorienter ses priorités dans un cadre plus social. Vous l'entendrez également. Ils seront au menu la page internationale de Fatou Bintou Diouf plus la revue de la presse d'Abdou Khodosdian. Covid-19, le Sénégal autorise l'administration d'une dose de rappel, un principe bien connu dans le milieu de la médecine, selon le docteur Pamousa Tchor. Seulement pour l'épidémiologiste, le gouvernement risque d'avoir du mal à convaincre les Sénégalais qui hésitaient déjà à se faire vacciner, à prendre une dose de rappel. Le docteur Pamousa Tchor est interrogé par Pierre-Edouard Veil. Dans la vaccinologie, les vaccins de rappel, c'est quelque chose de connu, qu'il peut arriver pour un vaccin, selon son efficacité, qu'on recommande de le faire. Chaque année, ou bien tous les 10 ans, ou bien en tout cas avec une certaine période. Donc le principe des rappels de vaccins, c'est quelque chose de connu. Donc je n'ai aucun problème à ce que, pour un vaccin donné, qu'après des études, ou bien après une certaine évaluation, qu'on dise qu'il est nécessaire de faire une dose de rappel. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Je crois que c'est quelque chose de très connu. Et tous les médecins de santé publique savent que, pour certains vaccins, il y en a beaucoup, vous prenez le vaccin, et puis vous faites des rappels annuels, ou bien, les 10 ans, vous faites des rappels. Le problème, c'est un problème de communication que les promoteurs d'une telle idée vont avoir. Parce que la réalité est qu'il y a très peu de personnes vaccinées. Si vous regardez le nombre de personnes complètement vaccinées, il ne dépasse pas 5% de la population. Alors, or, dans la communication, on avait dit aux gens que si vous prenez deux doses, c'est efficace. Là, maintenant, on vient leur dire que les deux doses ne sont plus, qu'il faut une troisième dose. Or, pendant le même temps, vous voulez convaincre 95% des populations qui ne sont pas vaccinées à prendre au moins une dose. Donc, vous voyez que, du point de vue communication, il y a quand même un très grand défi à relever. Donc, moi, je pense qu'il y a un grand travail à faire pour convaincre les non-vaccinés à sauter le pas dans ce contexte de confusion. Embargo contre le Mali, au marché Mali, situé en centre-ville, les commerçants se disent inquiets. Ils craignent une hausse des prix des marchandises venant du Mali. Ces vendeurs n'approuvent pas ces sanctions de la CDAO. les réactions dans ce reportage de Namidia Bigasama. Embargo contre le Mali, la fermeture des frontières terrestres et aériennes va impacter l'activité des commerçants dont les produits proviennent du Mali. En centre-ville de Dakar, plus précisément au marché Mali, les vendeurs confirment. Si il y a des fermetures, les frontières là, il y a beaucoup d'impact. Nous tous, on voit l'impact. Si ça durer plus que ça, comme plus d'une semaine, deux semaines comme ça, nous, on va sentir. Mais ce n'est pas nous ce qu'on va sentir ici. Les conséquences. C'est toute la population qui va sentir ça. Si la situation perdure, les prix des articles vont flamber, laissent entendre nos interlocuteurs. On est en train de faire notre commande jusqu'à présent. Si on n'a pas pu avoir nos commandes comme on veut, ce qu'on a ici, on va essayer de trouver solution pour s'en sortir. On se déprive. Ça peut être. Ça dépend de la durée seulement. Ce commerçant sénégalais exprime son angoisse face à la décision de l'organisation ouest-africaine contre le pays frontalier. Nous déplorons vraiment la fermeture des frontières entre nos deux pays, le Sénégal et le Mali. Surtout, nous qui sommes ici au marché malien et on est bien ici avec nos voisins maliens. Et pour dire vrai, nous n'avons aucun problème avec eux. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali vont affecter l'économie malienne mais aussi celle des pays de la sous-région. Les enseignants du CUSEMS et du CEMS ont donc montré leur force de frappe ce mercredi venu des différentes régions du pays. Ils se sont rassemblés à Kiesse pour dénoncer le non-respect des accords signés par l'État du Sénégal. Écoutons à ce propos Abdoulaye Ndoye au micro de la CEDEAO. À Kiesse, dans cette ville de refus, je voudrais ici et maintenant dire merci de Réyeuf, à Lumbara, à tous les enseignants du Sénégal. Comérates, nous exigeons un système de rémunération rénové, juste, équitable, motivant et attractif. On ne peut plus, nous l'avons dit au président Matisselle, nous ne voulons plus que les gens viennent dans l'enseignement par défaut mais par vocation. Beaucoup d'enseignants ont quitté le corps pour aller dans des secteurs plus attractifs en termes de rémunération. Conséquence, camarades, c'est un déficit d'enseignants dans les matières scientifiques, en philosophie et en espagnol. Déficit d'encadrement pédagogique pour les élèves. C'est pourquoi nous disons au président Matisselle, l'école, pour paraphraser Joseph Kiserbeau dans son ouvrage célèbre pour éduquer ou périr. L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Camarades, président Matisselle, sachez qu'en dehors du système de rémunération, on ne négociera plus. nous allons exiger la correction des humilités. Nous allons exiger l'alignement de l'honneur et de l'alignement. Camarades, nous allons exiger également le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs de collège, la prise en charge des charges de cours en OPS, la modification du décret 77-11-77 du 30 décembre de 1977 pour la création du corps, la création du corps des administrateurs scolaires, mais également l'appurement des mises en position des sages. Président Matisselle, réunir de Soukhalikou pour amour un système éducatif performant. Ce 13 janvier se tient les assises de la presse, une rencontre qui promet des l'un des meilleurs selon le professeur Ibrahim Baroum sur l'absence de la CEDEPS. Le journaliste et formateur considère que la structure a ses raisons, mais il serait plus pertinent de l'avoir autour des problématiques liées au quotidien des journalistes. Ibrahim Baroum est interrogé à ce sujet par Pat Emel. C'est très bien, c'est une excellente chose. Vous savez, depuis le temps que des gens estiment qu'il y a beaucoup de dérives dans la presse, que la presse était infiltrée par des gens qui n'y avaient rien à faire, que parfois la précarité fait que c'est très difficile de travailler dans le respect strict des règles politiques de déontologie. Tout cet environnement parfois morose, toutes les difficultés que les journalistes rencontrent à leur travail, certains qui ont même des problèmes de contrat de travail, etc. Donc, quand tout cela se trouve là, évidemment, il devient très facile d'utiliser des journaux ou des radios ou des télévisions. En tout cas, que d'autres personnes les utilisent pour détourner le journal ou le journaliste de son travail, de sa mission d'information du service public, de respect du droit du public à une information juste, équilibrée, bien traitée, etc. Donc, si le constat est fait depuis des années qu'il y a maintenant des acteurs qui sont déterminés à faire en sorte que la famille de la presse se retrouve réfléchie autour de ce qu'elle fait comme travail, de ce qu'elle apporte aux Sénégalais, de ce qu'elle n'apporte pas suffisamment, de ce qu'elle apporte mal, de ce qu'elle apporte en bien, je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne démarche évidemment que les gens puissent se mettre ensemble et échanger. Chacun a son parcours, chacun a son expérience en termes de médias, en termes de journalistes. Ce n'est pas la première fois que le Sénpix prend une initiative dans le sens d'améliorer non pas les conditions matérielles de travail des journalistes mais simplement d'améliorer la perception que les gens peuvent avoir des médias au Sénégal. Le Sénégal a ces raisons que je ne connais pas, mais en tout cas je dis simplement que ça pouvait être ouvert à tout le monde mais je dis encore une fois, les gens du Sénèbre sont suffisamment responsables pour savoir pourquoi ils ne veulent pas y aller. A Kébemère, l'apport des différentes familles religieuses pour la bonne entente des populations magnifiée lors de la 16e édition de l'anniversaire de chérifière Sadibou Shibi Aydara, une occasion mise à profit par la famille des religieux pour appeler les acteurs politiques à prôner la non-violence durant les élections. Omar Khairé signe ce compte rendu. Le rôle de régulateur social joué par la communauté chérifienne à Kébemère salué par le maire Lamintiam à l'occasion de la 16e édition de l'anniversaire de chérif Cheikh Sadbou Shibi Aydara. La particularité de Kébemère est que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la religion et c'est grâce à la présence des chefs religieux y compris les chérifs qui font de l'éducation des enfants et de l'orientation des fidèles leur cheval de bataille. Dans son discours, Chérif Cheikh Adrabe Bakhaïda Aydara a de son côté magnifié la bonne entente qui existe entre les tarikha partout dans le pays particulièrement à Kébemère. A Kébemère, Mourit Khadr Tiyan et Laïen vivent en parfaite harmonie. Toutefois, nous devons nous jure davantage. C'est ce qui fait la force de l'islam. Devant le maire Lamintiam et Ousmane Sissé, respectivement candidats de la coalition Wallo-Sénégal et de Beno Bokoyakar à la mairie de Kébemère, le guide religieux a lancé un appel aux acteurs politiques pour des élections territoriales apaisées. Nous prions pour des élections sans violence. C'est ce que veut le président Makissal qui est un homme de paix. L'anniversaire de shérif Cheikh Sadbou Shibi Aydara a été initié par Cheikh Talibouye Shibi Aydara par Cheikh Talibouye Shibi Aydara en compagnie du mouvement à Vadal de Kébemère pour rendre hommage à cet homme de Dieu d'une dimension spirituelle exceptionnelle. Le Sénégal fait partie des 46 pays les moins avancés en classement fait par le paiement qui ne laisse pas indifférent l'économiste Meissa Babou. Pour lui, le Sénégal doit revoir sa politique économique et réorienter ses priorités dans un cadre social. Meissa Babou et Jean téléphonent par Patémère. C'est la preuve d'une très mauvaise politique socio-économique parce qu'en fait il ne s'agit pas simplement de se contenter d'un taux de croissance qui peut-être est tellement extraverti au point que socialement les Sénégalais et les non-consultats ne sentent pas l'impact économique au niveau de leur vie quotidienne. La vie est trop chère alors que de l'autre côté on s'occupe d'autre chose que de manger et boire. Les Sénégalais continuent d'être assez pauvres dans une culture qui n'est pas tout le secteur primaire d'ailleurs qui n'est pas dans le starting block d'une vision présidentielle qui est complètement déroutée. On n'a pas besoin peut-être dans l'urgence d'un terme mais plutôt d'un dispensaire et ce sont ces mauvaises applications-là qui font que la pauvreté s'accentue et que le Sénégal recule drastiquement ce qui est très dépralable. Changer de politique changer de politique aller vers ce qui peut indiguer la pauvreté. La pauvreté c'est quand même un vécu socialement acceptable économiquement acceptable par les concitoyens qu'on soit dans une production nationale qui honore notre PIB qu'on soit dans une production nationale qui peut nourrir les Sénégalais qu'on soit quand même un peu plus proche de la demande sociale tout ce qu'on ne fait pas et donc il faut changer de politique la manière de faire la politique de développement ici au Sénégal en tout cas c'est tout sauf une politique de développement et donc il faut changer de paradigme qu'en 2022 au Cameroun le Sénégal pour sa deuxième sortie va affronter la Guinée tous deux victorieux de leur premier match dans la poule baie la communauté guinéenne établie à la rue Sandiniérie se prononce sur ce derby entre deux pays frères les reportages la coupe d'Afrique la coupe d'Afrique des nations se poursuit et ce vendredi 14 janvier marque la deuxième sortie des équipes de la poule baie le Sénégal et la Guinée victorieux lors de la première journée vont s'affronter certains Guinéens à la rue Sandiniérie ont du mal à prendre parti Mamadou Seydouba ne cache pas son penchant pour la Guinée c'est pas parce que j'ai de la haine pour le Sénégal mais en tant que patriote je supporte le Sénégal et je veux qu'on gagne par deux buts à zéro d'ailleurs les Guinéens ont décelé des failles que les deux équipes sont invités à corriger pendant qu'il est encore temps j'ai suivi la première rencontre des lions de la Teranga et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait beaucoup d'absents et les Guinéens doivent se préparer à d'éventuelles affiches le Sénégal a marqué par pénalty contrairement aux Guinéens donc il n'y a pas photo et puis le Sénégal doit revoir ces attaques tout comme les Guinéens doivent ajouter d'amor sur la défense pour prétendre à les dégâts